bonjour et bienvenue je vous propose de peindre ensemble ce joli jet bleu donc vous avez les couleurs donc les deux terres de sienne c'est pour la branche j'ai fait un arrière-plan en mouillé sur mouillé avec les couleurs de l'oiseau et une fois sec en fait j'humidifie la huppe qu'il est humidifié et ensuite avec le pinceau numéro 10 je vais ajouter du bleu donc du bleu d'outre-mer de façon très claire parce que en fait on fonctionne par superposition de couches là c'est vraiment je positionne d'abord les couleurs et ensuite je prends un tout petit peu de rose pour éclairer un petit peu son devant de la tête et ensuite j'ajoute un tout petit peu par endroits de bleu d'outre-mer en faisant attention à ne pas masquer tout le rose et tout le blanc puisque quand on regarde sur le dessus de la tête on voit qu'en fait ça mélange fin il ya des plumes blanches et par les jeux de lumière c'est un à qui apparaissent un petit peu rosé voilà et ensuite je fais donc que je commence à donner le modeler des des plumes qu'il a sur la huppe de façon très avec une en renforçant un petit peu la couleur en mettant voilà je vous montre comment avec les mélanges que j'ai fait en fait c'est ce principe là tout le long c'est à dire que il ya quand on veut mélanger les couleurs on humidifie sinon on peint directement sans humidifier avant donc là en fait je l'ai fait sans liquide de masquage si vous préférez enfin si vous sentez ça vous rassure ou si vous sentez plus en confiance avec du liquide de masquage il faut en mettre sur les parties blanches moi je ne l'ai pas mis parce que de nature j'ai horreur de peindre un liquide de masquage quand vraiment je le fais c'est que je suis coincé et puis en faisant attention on arrive à sans problème à sans passer après encore une fois je veux dire c'est l'aquarelle de chacun c'est un passe temps c'est un loisir ça doit rester un plaisir aussi il faut prendre la solution qui vous apporte le plus de confort et de plus de le plus de plaisir en fait si vous avez besoin de liquide de masquage pas vous mettez votre liquide de masquage alors ensuite j'ai fait donc le noir avec le bleu et donc le bleu outre mer et le rouge de cadmium et donc la même technique je humidifie les zones qui sont que je vais passer en noir et ensuite je vais peindre en noir les ces parties là donc je vous recommande c'est si vous pouvez de faire votre noir plutôt que de le prendre tout acheté parce que si vous prenez tout acheté vous aurez un noir sans âme c'est un noir tout plat tout voilà alors que là en fait on a les couleurs on a des nuances dans le noir entre autres parce qu'il est fabriqué à partir de deux couleurs et ça s'harmonise beaucoup mieux puisque le bleu d'outre mer on l'utilise beaucoup dans l'oiseau et vous avez donc un noir qui est quand même plus déjà qu'il ya du corps on voit bien que là rien que dans l'opposant il ya déjà une multitude de nuances donc pour le poser en fait sur les bancs je vous fais des espèces de petits de petits pointillés de petit zigzag voilà donc avec le pinceau numéro 2 alors bien sûr c'est un petit peu clair pour l'instant parce que mon noir est assez relativement dilué et j'ai posé de l'eau dessus pour sur le papier pour humidifier c'est pas un souci on pourra y redonner un petit peu de de punch tout à l'heure si besoin est mais il vaut mieux il vaut mieux commencer par mettre une sous couche en fait un truc guillemets plutôt que de d'avoir à regretter d'avoir mis du trop foncé dessus tout de suite alors ensuite j'ai peint donc la tête vous avez la photo de référence donc en fait j'ai positionné en clair le noir où il y avait du noir et puis sous le sous le bec là au niveau de la gorge j'ai humidifié j'ai mis un petit peu de jaune et de rose de façon très très clair de manière à lui donner un petit peu de volume de volume parce qu'en fait il est pas même s'il est blanc avec les jeux de lumière ça n'apparaît pas blanc alors ensuite pour le plumage donc j'ai mis du j'ai humidifié j'ai mis du bleu de turquoise ensuite j'ai ajouté j'ajoute un petit peu de bleu d'outre mer mais pas partout et je le laisse se mélanger dans dans l'eau voilà avec l'eau c'est important parce que quand vous regardez la photo c'est il ya des jeux de couleurs entre les différents bleus il ya aussi des endroits qui sont un peu plus blanc peu plus voilà où le duvet peut-être réapparaît dessus dessous plutôt donc voilà j'ai c'est faux il faut humidifier d'abord et ensuite mettre les couleurs les bleus de manière à lui donner des bleus des nuances de couleurs et surtout veiller à ce que le canton bon parce que vous avez vu que j'ai penché à un moment donné un peu que les couleurs se mélangent un peu il faut veiller aussi à ce qu'elle ne se mélange pas de façon uniforme en fait parce que si vous les mélangez de façon uniforme vous aurez vous aurez quelque chose d'uniforme et c'est parce qu'on veut donc là j'ai ajouté un petit peu de rose transparent a donc de manière à passer à un bleu nuit et donner un peu plus de volume et d'épaisseur à mon bleu d'outre mer qui est déjà un bleu magnifique mais quand on regarde la photo on voit bien qu'il a des nuances de un peu de bleu nuit enfin bleu violet donc plutôt que d'aller chercher du violet qui aurait fait encore une couleur j'ai mélangé donc avec mon avec le rose et là encore j'essaie de peindre en suggérant la forme du plumage en me gardant bien de faire quelque chose d'uniforme et de laisser en fait j'essaie de que les différents bleus transparaissent à certains endroits et aussi de laisser un petit peu de alors c'est pas c'est plus du blanc blanc mais c'est une couleur plus claire qui suggère la forme des plumes et le plumage voilà et le duvet qui est donc c'est ça pose pas une difficulté énorme à partir du moment où vous mettez pas de la peinture trop liquide il faut qu'elle soit on travaille dans le dans le mouillet oui mais dans le pas dans le mouillet ruissellant comme j'ai pu faire par exemple avec la vidéo précédente et les bambous alors ensuite une fois que alors soit vous ne touchez pas ce que je fais parce que quand on regarde ça touche quasiment ça peut être en millimètre près mais je touche pas ce qui est au dessus on continue le plumage en fait on pose les couleurs là où elles sont avec le pinceau numéro 10 et donc avec c'est un mélange de bleu de turquoise et de bleu windsor qui n'est pas mélange homogène puisque je trempe le pinceau une fois dans l'un une fois dans l'autre et donc du coup il ya la majorité de bleu de turquoise l'inconvénient du bleu de turquoise c'est qu'il est il est opaque ou subi opaque je sais plus mais enfin bon il a il a une partie de ses couleurs qui est opaque et donc c'est pour ça que je l'utilise avec parcimonie quand même parce que il est en opaque c'est compliqué d'avoir des jeux de couleurs avec lui enfin on en a puisqu'il y en a mais je veux dire c'est pour ça que je l'utilise relativement dilué et plutôt en association avec une autre couleur donc là quand on regarde un petit peu au niveau de la photo on voit qu'il y a des endroits qui sont plus claires donc j'ai ajouté un petit peu d'eau et ou un petit peu de jaune de terre de sienne naturel de manière à colorer un petit peu le a modifié un petit peu la couleur turquoise ensuite je n'ai pas mais les couleurs de l'oiseau donc avec les trois bleus et une fois que c'est que c'est presque sec j'y ajoute je commence à suggérer le contour des plumes donc dans la avec du bleu d'outre-mer et je commence à raccorder avec les petites partie de plumes plus foncée qu'on a donc là où je suis en train de peindre donc après je veux dire là c'est vraiment une phase où on pose les couleurs alors il y a des endroits où j'ai je me souhaité de peindre où c'est pas continu pour deux raisons bon il y en a c'est parce que c'est 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 pas sec mais il y en a aussi parce que c'est un problème de de repérage il faut arriver à se repérer alors encore une fois la photo moi pour moi c'est un guide voilà donc j'ai mis à peu près un là où il y avait du bleu turquoise là où il y avait bleu d'outre-mer et où il y avait du blanc voilà j'ai refait j'ai suggéré quelques quelques jeux de couleurs aussi mais donc jeu de couleurs c'est pas vous vous humidifier et vous mettez vos couleurs et c'est l'eau en fait qui vous voilà qui vous donne des les jeux de nuances à partir du moment où vous faites attention de pas de que ça soit pas uniforme voilà alors après la grosse question c'est oui où sont les plus blanches donc c'est pour ça que moi à un moment donné j'ai arrêté le bleu pour passer donc au soit au noir soit au blanc alors le blanc évidemment je les patins c'est le papier mais pour arriver à me repérer parce qu'il arrive au moment c'est 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 un peu compliqué pour enfin compliqué disons qu'il fallait que je fasse un peu un peu attention et pour être sûr de pas trop me tromper pour pas voilà il ya des moments j'ai arrêté le bleu et j'ai commencé alors là c'est c'est du noir mais qui est très dilué avec beaucoup de bleu c'est pour ça que quand je le pose il est clair et je les posais en fait plus pour délimiter mes zones que pour peindre vraiment mon noir puisque après j'y repasserai en plus foncé voilà parce que c'est pour commencer à avoir à peu près où j'allais poser le noir et où j'allais poser le blanc parce que enfin où j'allais laisser le blanc parce que après ça dépend comment vous vous repérez moi au bout d'un moment comme je peins en m'amusant et voilà enfin je fais attention à ce que je fais mais quand je vois que ça commence à me prendre un peu la tête parce que ben il faut vraiment hyper faire attention à chaque fois je change de couleur et je positionne mes différentes couleurs de manière à avoir un guide et être sûr de pas de pas me tromper parce que là forcément si vous payez enfoncé quelque chose qui est blanc ça sera compliqué pour le récupérer c'est pour ça que j'ai commencé à faire en fait et puis en plus ça donne un petit peu de de volume si vous commencez vous mettez une ce fin une première au premier passage avec une couleur plus claire en l'occurrence c'est du bleu foncé quand vous repassez en noir dessus ça vous donne quelque chose de plus épais voilà donc c'est pour ça que j'ai commencé là en suivant à peu près en le dessin enfin la photo à pas à positionner mais les plumes foncées et tout en laissant en blanc évidemment ce que j'allais laisser en blanc là il manque encore du bleu c'est pas fini mais déjà ça permet je trouve de se repérer et de voir aussi où en année voilà après je veux dire il n'y a pas un ordre il n'y a pas d'ordre vraiment il ya l'ordre qu'on choisit de faire aussi voilà donc à partir du moment où évidemment il ya des choses qu'il faut quand vous payez faut attendre que la peinture autour soit soit sèche mais mis à part ça voilà il n'y a pas il n'y a pas plus de peu plus d'ordre que ça sauf que ça permet de repérer voilà donc là c'est en temps réel depuis tout à l'heure parce que je vous ai montré comment je pense que la partie la plus délicate c'est celle là le reste en fait c'est du positionnement de bleu selon les selon les couleurs que vous avez selon les même si vous mettez pas tout à fait la même nuance de bleu que moi à un endroit ben c'est pas très grave parce que l'oiseau de toute façon selon la position qu'il a le la nuance de bleu est perçu différemment donc c'est pas c'est pas un souci si c'est pas exactement de la même façon par contre c'est vrai que si vous avez mis un liquide de masquage c'est peut-être un peu plus facile à vous repérer puisque vous avez les zones blanches qui sont qui sont masquées donc là je vous montre comment vraiment j'ai fait le la partie noire donc ensuite j'ai une fois posé donc mes plumes noires j'ai pris un pinceau et le même pinceau propre et essoré et je suis allée passer juste un petit peu au niveau des bordures de manière à ne pas avoir un très bien net puisqu'on parle quand même là de plumes donc voilà je suis pas les peindre les plumes une par une mais enfin et mais de manière à donner un petit peu aussi un aspect un peu moins bien peigné quoi entre guillemets c'est quand on a quand même c'est quand même des plumes voilà donc là avec le qui est plus en gris une fois une fois posé puisque mon noir là je vais un peu diluer je suis allée le mettre sous le bleu et avec le pinceau humide je diffuse un petit peu sur le blanc de manière à suggérer un peu l'ombre en fait que peut avoir les plumes que peuvent avoir les plumes bleus sous le par rapport au blanc voilà et c'est pas plus compliqué que ça en fait c'est faux ça prend un petit peu de temps mais je trouve que c'est faire un oiseau bleu comme ça c'est bah voilà ça change et puis j'aime bien léger voilà donc et la patte c'est pareil je l'ai fait avec le bleu le noir de faire le bleu noir des des plumes voilà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à poser des questions merci à tous ceux qui like et qui poste des commentaires je vous souhaite une excellente journée et de peindre beaucoup de petits oiseaux bleus d'autres couleurs mais de peindre ces petits oiseaux là à bientôt et bonne peinture